... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à votre train natural, après départ, rallumons l'étoile. Le projet de RER toulousain qui tient l'accord. Pour préfigurer la future ligne de RER, nous allons nous arrêter dans toutes les gares actives, c'est-à-dire les gares où des trains s'arrêtent encore. Castelnau-Destrette-Font, Saint-Jaurie, La Cour-Tensour, Toulouse-Matabio, Montaudran, La Béginopole, La Béginopole, La Béginopole, Escalquins, Montlore et Basiège. J'espère que vous avez conscience de vivre un moment exceptionnel. C'est un train qui fait tomber le mix de Matabio-Terminus. On s'arrivera à tous Matabio. C'est une belle première et j'espère qu'il y en aura d'autres et que le RER va passer rapidement sur les rails de Basiège jusqu'à Castelnau. Ça fait des années que dans le nord toulousain, nous militons pour le développement du transport ferroviaire et du RER. Mais jusque-là, nous le faisions seul. Je veux simplement remercier Rallumons l'étoile. Alors je vais rendre hommage à l'initiative citoyenne qui est celle de Rallumons l'étoile. Nous soutiendrons pleinement la démarche sur ce territoire. L'étude sur ce que vous préconisez, ce que vous souhaitez voir au sein de ce mouvement, voire germer, sera financée par la région et lancée en janvier 2019 pour le démarrage. Mais l'étude nous dira certainement, et votre travail et le fait qu'on soit en concertation sur ce thème-là, on pourra avancer vers certainement des solutions qui conviendront à tout un chacun. Monsieur Latte, président de Tisséo, a dit publiquement qu'il était prêt à jouer le jeu. Il a étudié et a étudié la complémentarité du train au niveau de la grande agglomération. Et c'est très bien que la région lance une grosse étude. Et notre objectif en 2019, c'est bien de réunir une coalition d'intérêts et de plus en plus de citoyens, de plus en plus de maires, de mairies, d'entreprises qui s'estimaient les uns les autres séparément isolés. On avait promis il y a six mois qu'on ferait rouler le premier RER toulousain d'ici la fin de l'année. Et bien c'est fait. On était quelques-uns il y a un an. Aujourd'hui, on est des centaines, des dizaines de maires. Le RER, c'est l'avenir de l'agglomération. Ce n'est pas la solution au problème de déplacement d'agglos, mais il n'y aura pas de solution sans RER. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada